Nicolas Vannier, nous on est content de vous revoir à nouveau pour un film qui va marquer je pense un tournant. Déjà avec Belle et Sébastien il y avait un tournant parce que vous étiez donc jusqu'à présent au cinéma le spécialiste des grands espaces, des grandes expéditions. Avec Lou vous avez concrétisé en plus des rencontres exceptionnelles avec les animaux. Là avec les comédiens c'est votre film justement le plus abouti donc on sent un réalisateur de cinéma maintenant complètement disons. Oui c'est une évolution on va dire naturelle en tout cas dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que lorsqu'on est comme je l'ai fait autrefois dans les documentaires, en tout cas je me suis senti assez vite prisonnier en quelque sorte de mon histoire, des histoires que je racontais qui étaient les miennes alors même que dans la fiction on a cette liberté, Dieu sait si j'aime la liberté surtout quand on parle de grands espaces, de créer des personnages, de créer des situations, un rythme pour fabriquer un film en espérant dégager de l'émotion, du rire. Et ça passe bien évidemment par des comédiens avec un plaisir mais absolument immense et que je n'aurais jamais imaginé, anticipé en tout cas aussi pleinement que cela était le cas sur ce film où j'ai pris avec des comédiens un plaisir incommensurable à échanger pour effectivement construire ces personnages, construire ces situations et aujourd'hui c'est à ça que j'aspire, fabriquer des histoires avec des comédiens et j'ai eu cette chance en plus exceptionnelle sur ce film d'avoir des comédiens qui étaient un rêve en cours d'écriture et qui s'est concrétisé. Des écritures vous avez pensé à eux ? Oui, forcément que lorsqu'on écrit un film on a toujours des espérances mais je n'aurais pas imaginé dans mes rêves obtenir un casting pareil donc ça a été vraiment un beau cadeau. Donc François Cluzet ça vous a surpris quand même un peu ? Ce qui m'a surpris c'est d'obtenir une réponse aussi ferme et aussi rapide de sa part, c'est-à-dire qu'il s'est décidé sur le script et avant même de me rencontrer et que je lui parle donc du fond, de la forme et de l'esprit, il avait dit oui. Donc à partir de là on n'était plus dans quelque chose où il fallait que je le convainc mais déjà et dès la première rencontre et dès les premières minutes on s'est mis à parler du film, du personnage, à échanger sur comment faire pour que ce team, ce personnage soit le mieux possible. Et finalement quand je l'ai rencontré je ne me suis même pas rendu compte qu'on était déjà en train de travailler alors même que je pensais être là pour le convaincre et voilà c'est formidable. Alors au début vous parliez de liberté donc là ce film là c'est un hymne à la liberté justement pour les animaux, pour l'homme et moi à la vision du film je suis reparti dans l'univers du film de Jean Becker, Les enfants du marais. Donc c'est un petit peu le même état d'esprit vos personnages. Ah bah oui quand on fabrique une histoire forcément on a des références et si on me demandait quel est le film dont je me sens le plus proche par rapport à cette histoire ce serait Les enfants du marais avec cette bienveillance, cette jolie solidarité qui existait, une valeur qu'on a perdue dans ce monde qui est devenu complètement fou. Et c'est une référence, une très jolie référence et donc voilà je me suis assurément servi d'abord de mon histoire personnelle, de personnages rencontrés et puis aussi de voilà le roman de Maurice Genevois, du Grand Maune, voilà toutes ces références là pour fabriquer cette histoire. Alors cette liberté justement elle est menacée aussi bien pour l'homme que pour les animaux aujourd'hui, de plus en plus. Nous avons en tout cas en ce qui concerne la Sologne effectivement un très grave problème qui sont ces engrillagements qui sont en train de transformer la Sologne. Ils ont un grand labyrinthe où les animaux libres ne peuvent plus circuler. C'est un véritable cancer qui la ronge et d'autant plus regrettable qu'on parle là de quelques dizaines de propriétaires qui se sont accaparés de ces grands territoires, qui se sont engrillagés pour fabriquer des zoos à l'intérieur duquel ils disent pratiquer de la chasse qui n'a bien évidemment rien à voir avec cette chasse qui est évoquée dans ce film, qui est finalement l'histoire d'un homme qui prélève tout simplement dans la nature ce dont il a besoin pour vivre, ce que nous faisons tous, mais nous le faisons avec des intermédiaires. Et c'est ça aussi dont parle ce film, c'est de répondre à ces enfants à qui on demande mais d'où vient le lait et qu'ils vous disent du magasin. L'espace d'une toute petite génération, on est passé d'un monde où nous étions tous assez proches au moins d'un père ou d'un grand-père paysan, chasseurs, pêcheurs, bûcherons, à une génération où on a malheureusement des enfants qui sont sur des consoles de jeux à tuer des gens et à descendre des avions. Voilà, j'aimerais revoir des enfants au bord de mares avec leur grand-père apprendre à pêcher la grenouille comme les enfants du Marais ou comme on le voit un petit peu dans ce film-là. Parce qu'on est dans de la transmission qui est autre chose qu'apprendre à pêcher la grenouille. Au travers de cet apprentissage de la vie dans la nature, le père, le grand-père, il apprend les valeurs de la vie qui sont des valeurs que nous avons perdues un petit peu comme quelqu'un qui part précipitamment de chez lui et qui oublie de prendre l'essentiel, ses clés ou son portable. J'ai la sensation que nous avons évolué à telle vitesse depuis quelques décennies qu'on doit regarder un petit peu en arrière. Même si je ne suis pas du tout pour qu'on revienne à la période de la chaleur, être à cheval, je ne suis pas du tout quelqu'un d'y passer. Mais je pense qu'il y a matière à réfléchir quand même. Justement, je crois qu'à un moment donné, le personnage de Totoche, il dit au jeune Paul, il lui dit que la mort, c'est la vie. C'est le cycle. Donc de respecter même une bête morte, elle est vivante encore. Voilà, et il y a ce que cet homme de la forêt apprend ce petit garçon, c'est cette reconnaissance finalement que l'on éprouve de façon naturelle vis-à-vis de la nature lorsque l'on est en contact direct avec elle, lorsque vous avez faim, ce qui m'est souvent arrivé au cours de mes voyages, et que la nature vous offre un poisson, c'est un cadeau, vous remercier, vous remercier. D'ailleurs, c'est ce que font les Indiens, les Inuits, ils le font à haute voix, parce qu'ils s'interdisent de toucher un animal après l'avoir fait sans lui avoir expliqué pourquoi. Aujourd'hui, lorsqu'on achète dans un supermarché sous cellophane un morceau de viande, on ne sait plus qu'un animal est mort pour nous donner cette viande. Donc on n'a aucune sorte de respect finalement, et c'est ce qui conduit au gaspillage dont les victimes, malheureusement, l'humanité aujourd'hui, et qui conduit à ces catastrophes, parce que c'en est une que nous consommons plus que ce qu'on a été reproduit. Voilà ce que j'allais dire, c'est la surconsommation. Et est-ce que vous avez eu un taux de toche, et comment était-il avec vous ? Moi j'ai connu de nombreux totoches, de nombreux hommes qui vivent dans la forêt, que ce soit en France, avec un véritable totoche qui s'appelait Totoche, qui était un homme de la forêt, qui connaissait profondément la forêt, qui l'aimait, qui vivait à l'intérieur de la forêt. Mais j'en ai connu bien évidemment bien d'autres dans mes voyages, en Manchourie, en Mongolie, en Sibérie, au Canada, ne serait-ce qu'avec ce trappeur, avec qui j'ai consacré un film. Donc oui, je connais bien ces hommes, suffisamment en tout cas pour pouvoir en fabriquer un, qui est donc celui de ce type. Il y en a un qui était inventeur, parce que quand on rentre dans sa maison, et en même temps, il a beaucoup de petites inventions. Oui, j'avais très envie d'un totoche qui soit aussi une sorte d'Alexandre le bienheureux, quelqu'un qui sache aussi fabriquer les choses de façon à rendre sa vie heureuse. Et c'est souvent le cas de ces hommes qui vivent près de la forêt. Vous savez, moi, j'ai passé un an de ma vie avec des nomades éleveurs de rennes en Sibérie, ils ne connaissent pas le mot dépression. Ça n'existe même pas dans leur langue. Il y a peut-être aussi la matière à réfléchir. Alors, moi, il y a une chose que... Donc, il n'y a aucun animal qui a été maltraité, je suppose, dans le film, sauf peut-être de la pêche ou des choses naturelles. Donc, moi, j'aimerais vous poser une question, parce que c'est vrai que, comme nous, nous sommes quand même un média qui sommes libres, on ne fait pas, c'est ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on n'entend pas peut-être ailleurs ? Moi, j'aimerais savoir, parce que beaucoup, il y a eu à un moment donné une polémique en disant qu'avec vos chiens de créneau, il y avait des problèmes, que vous n'étiez pas aussi bien l'homme attentionné que l'on peut connaître. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui sont des détracteurs ? J'ai déjà beaucoup répondu. C'est quelque chose qui est né sur les réseaux sociaux. Alors que je me trouvais en Chine, on aurait pu dire que j'avais envoyé mes enfants à la DAS ou que j'avais coupé la tête à mes enfants. Ça aurait été aussi débile. Tout le monde sait aujourd'hui, ça a été prouvé. Mais là, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens déblatèrent sur les réseaux sociaux, sur une information qui vient de nulle part. Alors même que, bien évidemment, tout le monde sait que mes chiens de créneau, ils sont chez moi et qu'avec eux, j'ai encore fait un voyage l'hiver dernier. Donc, voilà, on peut dire n'importe quoi. C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec des réseaux sociaux, on peut dire n'importe quoi. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que des gens se font le relais de ça. Voilà, j'ai rien à dire, sinon... Non, mais au moins, comme ça, c'est dans la boîte, comme on dit. C'est-à-dire, au moins, il y a une réponse qui reste... Voilà, ça reste l'image. Alors, pour terminer, par rapport, justement, à tout ce que vous avez fait, peut-être qu'Eva a une ou deux questions à vous poser. Pas encore. Pas encore, mais bon, on en a plus longtemps maintenant. Oui, je pense qu'il y a les... Voilà, ils sont arrivés, donc... Donc, il faut... Oui, je continue ? Alors, donc, j'étais dans le fil de... Moi, j'aurais aimé parler, justement, de ces propriétaires, parce que c'est vrai que les propriétaires, on parlait tout à l'heure du passé, mais les propriétaires d'avant, on a l'impression que certains, les grands propriétaires comme ça, étaient beaucoup plus respectueux, justement. On le voit par le personnage de Berléans, qui est quelqu'un de ferme, mais avec la succession, et c'est là... Il y avait autrefois une vraie tradition, qui était la transmission de ces domaines, et on transmettait autre chose aussi qu'un domaine. On transmettait des valeurs, on transmettait une certaine idée de la forêt. Aujourd'hui, il y a un turnover. On transmettait des valeurs.